Les recettes de l'État à la fin de l'année, c'est quoi ? C'est le produit du taux de taxation et de l'assiette fiscale. C'est simple. Malheureusement, souvent, on voit que l'État se focalise sur le taux de taxation. On veut taxer au maximum. Importer une voiture du Japon ou de l'Afrique, elle vous coûte 6 000 euros. Arriver ici, elle sera à combien ? À 12. Alors, imaginez que vous soyez un investisseur et que vous avez investi 6 000. Vous vous retrouvez à un coût d'investissement, mais là, qui est de 12. Donc, le coût de production, chez vous, est très, très élevé. Ça vous force à générer un taux de profit énorme pour faire la compétition avec les autres producteurs. L'autre chose, c'est quoi ? Si le taux de taxation est de 100 %, imaginez-vous les tentations que ça cause pour évader cette taxe. Si je dois payer 6 000 comme taxe, douane et tout ça, bon, je dis qu'il y a moins de payer 2 000 si j'arrive à trouver quelqu'un qui peut engager une conversation avec moi autour de cette histoire de taxation. C'est l'évasion riscale. Donc, c'est ce qu'on dit, trop d'import, tu l'impos. J'ai donné l'exemple de la taxation. Ce qui fait qu'en fait, en définitive, vous allez collecter moins de taxes. Puisqu'il y a des importations qui vont rentrer sans être enregistrées. Il y a des importations qui vont rentrer, qui vont être sous-facturées. Il y a des importations qui vont rentrer l'autre soir, la nuit, quand tout le monde est endormi. L'autre aspect, c'est l'administration efficace de la taxe. Puisque j'ai dit, la taxe, à la fin de l'année, c'est le produit du taux de taxation et de la base taxable. Le problème, c'est comment augmenter l'enveloppe de l'assiette fiscale. Encore une fois, c'est faciliter l'entrée des activités économiques, des transactions économiques dans l'assiette fiscale. Il faut encourager, puisque chacun déclare les revenus qu'ils ont gagnés, les importations qu'ils ont gagnées. Or, souvent, à cause de ces structures du système fiscal, ça encourage plutôt les basiots. Les importations augmentent, mais la taxe n'augmente pas. Les exportations augmentent, mais les droits de l'exportation n'augmentent pas. L'autre, c'est rationaliser les exonérations. Le gouvernement de Bourdieu est en remarque qui est trop, trop bon. Ils sont trop gentils. Quand vous observez les exonérations qu'on donne, de 25 ans, de 15 ans, pour des entreprises qui sont très, très profitables, vous dites que c'est un pays qui n'a pas besoin de taxes. Parce que l'outil fiscal, c'est un outil très important pour faciliter le développement du secteur privé. Donc, il est utile de pouvoir donner des incitations à l'investisseur en réduisant le coût d'investissement au début pour les encourager à rentrer dans le nouveau secteur. Mais il faut suivre de façon que, dès que l'investisseur est capable de payer, ils puissent payer. Mais le point le plus important, c'est amener les investisseurs à entrer dans le secteur. Travailler avec, il a parlé de secteur public, secteur privé. C'est un partenariat en fait. L'investisseur n'aura pas de problème à payer la taxe s'il a des services qu'il faut. S'il sent que la taxe va financer les routes, va financer les écoles, va financer l'administration, de façon que, quand il va chercher ces documents, il ne passe pas toute la journée. Il sera, ok, ça va, ça va coûter un peu, mais je rentre quelque chose. Il faut inciter les gens à pouvoir payer la taxe. Sous-titrage Société Radio-Canada